Nous avons ce soir des images exclusives de l'intérieur du Palais de l'Elysée. Notre guide n'est autre que notre ami Stéphane Berne. Voici les images. La 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 mon Dieu que je l'alla bien c'est la la lande. L'avantage d'avoir soutenu Emmanuel Macron depuis le début c'est que je peux squatter ici sans me faire virer. Et comme je suis quasiment chez OAM je me permets de passer devant le garde en l'ignorant comme un goujain. Oh j'adore humilier le petit personnage. C'est ici même dans cette salle de réception que lors d'un point presse François Hollande annonçait chaque année qu'il n'avait toujours pas réussi à faire baisser le chômage. Mesdames et messieurs je n'ai toujours pas réussi à faire baisser le chômage. Du tout. Bonne nouvelle j'ai un costume gris. En revanche pour le chômage comme d'hab ça a pas bougé. Et tandis que je continue à ignorer le petit personnel de l'Elysée. Non je ne te salue pas petite crotte. Je vais en revanche m'incliner devant le portrait de Dame Julie de la Croissanterie. Découvrons à présent le rideau de la honte. Vous l'ignorez sans doute car vous êtes trop cons. Mais le président chaque mois désigne le plus mauvais ministre qui doit se cacher derrière ce rideau pendant au moins une heure. Alors découvrons ensemble le tâcheron incompétent désigné par le président Macron ce mois-ci. Oh non c'est toi. J'en étais sûr. Allez file gardez tes seaux. Bené. C'est bon je sors. Bonjour. Maintenant que nous sommes intimes il est temps pour moi de vous présenter mes deux meilleurs poteaux. Giselin et Patricia sont payés à rien à foutre devant ces deux poteaux et ce avec vos sous. Je vous présente maintenant Toufique et Pierre-François. Ils exercent tous deux la profession inutile de gardien de fenêtre et cela bien sûr toujours payé avec vos sous. Jamais l'expression chier une pendule n'avait fait autant sens que devant cet objet immonde et compliqué. Mais rassurez-vous elle aussi est payée avec vos sous. Et tandis que je repasse dans cette salle faisons un point chômage. Le chômage n'a pas baissé Berde. Il a même flambé. Et en plus j'ai une mouche. Pénétrons enfin dans le sein des seins. A quelques mètres de moi se trouve le bureau privé d'Emmanuel Macron. Emmanuel, c'est ton Stéphanou ! Oh non ! Pour l'instant il ne me répond pas mais comme je suis son ami d'enfance de 15 jours, je peux y aller à la bonne franquette. Emmanuel, c'est ton Stéphanou, viens faire un bisou ! Ah il est pénible hein ! Dans quelle chambre je dors ce soir ? Viens, 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 viens ! Approche, tu veux un bisou tiens ! Aïe ! T'en veux une autre ? T'es pas capable ! Ah mais si ! Donc je vous confirme que pour un homme de gauche, il a une belle droite ! Applaudissements Aïe ! Aïe !